Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin après 3 mois sans vidéo sur Jurassic World Evolution 2 pour une toute nouvelle série. Vous avez voté pour la map de ce tout nouveau parc et c'est la vallée de Biocene qui a gagné. Nous allons donc construire un tout nouveau parc ici. Je rappelle le concept de cette série. Après chaque nouveau épisode, vous pouvez voter dans l'onglet Communauté de cette chaîne pour les biomes et les animaux que nous ajouterons à ce parc via des sondages que je publierai très souvent. La première partie de cette vidéo sera une partie construction rapide et la deuxième partie de cette vidéo sera une partie découverte où nous nous baladerons dans le nouveau secteur afin de voir de plus près ce qui a été construit durant l'épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec les dinosaures et autres reptiles que vous voudriez voir, je m'en inspirerai pour les sondages. Vous pouvez également laisser un commentaire avec une suggestion de prénom pour chaque animal de l'épisode. Je renommerai ainsi chaque créature avec vos suggestions. Voilà pour les petits rappels, je n'ai pas fait de vidéo cet été car je n'avais tout simplement pas le temps. Sans rentrer dans les détails, ces derniers mois ont été plutôt compliqués pour moi. J'ai également tourné la vidéo des tutos que je vous avais promis mais je ne sais toujours pas pourquoi YouTube a bloqué la vidéo et à chaque tentative d'upload de ma part et mes messages au service d'aide sont restés jusqu'à maintenant sans réponse. Ne vous inquiétez pas, je suis actuellement en train de la retourner pour que vous ayez la vidéo dans les plus brefs délais. Je reprends activement ma chaîne, d'ailleurs cette semaine il y aura également une vidéo sur Prehistoric Kingdom. Vous avez été nombreux à me demander quand la série reprendra et le prochain épisode est en route. On va construire un grand complexe pour les Deinokérus, ça va être génial. Aujourd'hui je construis donc une grande entrée pour les visiteurs avec un boulevard où se trouveront les commerces, les sanitaires, un hôtel, etc. J'ai choisi quelques bâtiments de Biocene car le parc ne sera pas sous la direction d'Injen mais bien de Biocene. On construira alors avec tous les nouveaux bâtiments de la firme. J'aime d'ailleurs beaucoup les designs de ces nouveautés. Ça fait très futuriste et ça donne une autre atmosphère au parc. Je trouve donc ça génial. Pour les premiers habitants de notre parc, ce seront les 10 métrodons avec les toutes nouvelles barrières invisibles. Je voulais que dès que les visiteurs arrivent, ils soient directement confrontés aux prouesses technologiques de Biocene et que le parc marque directement les esprits en montrant les animaux au plus près. Peut-être un peu effrayant comme mise en situation mais dans tous les cas, ça reste très impressionnant. Voilà les amis, je vous laisse avec la fin de cette première partie construction rapide. On se retrouve juste après pour la partie showcase en temps réel. On se retrouve juste après pour la partie showcase en temps réel. On se retrouve juste après pour la partie showcase en temps réel. On se retrouve juste après pour la partie showcase en temps réel. on se retrouve sur la toute première partie de notre parc il n'y a pas encore de visiteurs car j'ai pas encore mis des plateformes pour voir les 10 mètres au don etc, donc comme je vous l'ai dit un grand boulevard qu'on va très certainement continuer on est en plein milieu de la map le grand complexe se trouve ici c'est d'ailleurs dommage qu'il l'ait laissé parce que je l'aurais bien supprimé moi personnellement, ça fait un peu plus naturel mais bon c'est pas grave donc on peut voir un peu mieux la map ici donc on a l'hôtel de ce côté on a un centre des ressources humaines mais qui fait office de de petits endroits calmes pour les visiteurs, voilà j'aime beaucoup les toits en fait avec la verdure dessus et je trouve que ça fait vraiment vraiment super stylé donc on a les sanitaires ici, les toilettes avec un petit chemin qui vient derrière encore deux fois, j'aime beaucoup cette décoration ce sont des nouvelles lampes mais ça fait un peu une arche comme ça donc bien entendu des fontaines j'aime pas toutes les nouvelles décorations de ce pack la fontaine est grave cool, ça je dis pas celle-là aussi mais je trouve que c'est vachement pauvre parce que quand on regarde on a des arbres bon les arbres c'est juste des des arbres qu'on avait déjà au début dans les maps alpestres et tout ça on les avait déjà en fait ils ont juste rajouté les petites lanières donc je trouve qu'ils sont pas vraiment fait chier et au niveau des décos ouais je suis pas super emballé en fait je trouve d'ailleurs que le comment ça s'appelle le DLC coûte super cher pour ce que c'est alors la campagne est cool mais vraiment ce qu'il y a de mieux c'est la théorie du chaos sur Dominion je la trouve vraiment 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 super mais bon pour 20 euros pour une campagne et quelques dinosaures en plus avec des skins je trouve que c'est vraiment très excessif mais bon c'est pas grave bon comme d'habitude vous connaissez le jeu va bugger ça c'est pas vraiment ma faute il va vraiment bugger mais je vais essayer de régler ce problème en achetant un nouvel ordinateur mais on verra déjà ça on arrive du coup ici quand on est un visiteur donc on arrive de sous terre on a cette petite place qui est fort sympathique avec de chaque côté des petites jardinières naturelles avec des rochers et des arbres je trouve que ça fait super stylé bien sûr au milieu du boulevard on a une rangée d'arbres avec des décorations à chaque fois pour l'hôtel un espace visiteur vous me connaissez maintenant et si vous ne me connaissez pas encore vous avez vite comprendre que j'adore faire ça donc pour le petit déjeuner le repas les clients de l'hôtel peuvent venir ici se reposer au niveau des décorations j'ai pas trop surchargé même la place quand on la voit j'ai pas trop trop surchargé j'ai préféré laisser beaucoup de place au chemin pour que les visiteurs puissent venir et surtout que quand on arrive on va se mettre en mode visiteur quand on arrive on puisse tout de suite voir au loin qu'il y a les 10 métrodons voilà on va pas rester très longtemps en mode visiteur parce que ça bug vraiment beaucoup mais je voulais vous montrer je voulais vous montrer les 10 métrodons qu'on a un super enclos voilà le chemin qui fait tout le tour et les 10 métrodons tout de suite en contrebas j'ai juste un peu baissé le niveau de l'enclos pour que justement les visiteurs puissent bien voir voilà alors j'adore les 10 métrodons moi je trouve que c'est la meilleure addition à ce DLC ils ont pas beaucoup de temps dans Jurassic World Dominion je ferai d'ailleurs une vidéo critique après l'avoir vu 4-5 fois je vais vous faire une vidéo où je parlerai je donnerai mon avis parce que je sais que vous aimez bien ce style de vidéo donc voilà donc là on a un mâle 10 métrodons il est en bleu ils ont deux patterns mais j'aime beaucoup en fait le bleu je trouve que ça rend super bien les femelles elles sont vertes on en a beaucoup quand même les femelles sont vertes un peu orangées comme ça je trouve ça je trouve ça joli toujours par souci de dimorphisme sexuel vous pouvez leur donner des prénoms dans les commentaires il y en a beaucoup je vais pas les compter pour la place alors j'ai beaucoup joué avec les chemins je savais pas vraiment quoi faire au début et puis ça arrivait d'un coup je pense qu'on va être très inspiré pour ce parc parce que j'ai beaucoup 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 de choses que j'ai envie de faire tout simplement voilà je suis pas encore très à l'aise au niveau du temps réel parce que là j'enregistre et je joue en même temps d'habitude j'ai un texte préparé là c'est pas vraiment le cas mais c'est pas grave donc on a les jardinières que j'ai minimisé un maximum parce qu'il y avait déjà beaucoup d'arbres j'ai utilisé d'ailleurs les décos qu'on avait dans comment ça s'appelle dans la théorie du chaos où on doit repousser les braconniers j'ai adoré cette théorie du chaos je le redis mais vraiment super pourquoi pas faire un let's play dessus on verra donc une tour derrière oui je trouvais ça sympathique j'ai bien envie de faire pas une série mais une vidéo sur un site B où il y aurait justement que des installations de biocines ou d'ingén on verra donc voilà épisode un peu court mais on commence déjà bien j'ai essayé de reproduire un peu l'environnement qu'ils avaient dans leur caverne et même l'environnement du permien qui était quand même assez aride pour les dimétrodons justement donc on a laissé l'eau pour la scène la scène où on voit juste la voile du dimétrodon qui arrive j'ai beaucoup aimé cette scène qui est un petit hommage d'ailleurs aux spinosaures voilà donc pas encore de visiteurs pour la prochaine partie je pense qu'on va on va directement construire ici des volières voilà et ensuite on a beaucoup de place donc beaucoup de dinosaures je vais essayer de mettre les dinosaures et autres reptiles qu'on n'a pas mis dans la première série que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu j'ai eu beaucoup beaucoup de vues pendant mon absence j'ai eu 16 000 vues je crois sur ma dernière vidéo ça fait super plaisir malheureusement j'ai pas pu surfer un petit peu sur ces vues car comme je vous l'ai dit j'étais absent la vidéo tuto va arriver il n'y a aucun souci là dessus voilà donc j'espère que l'épisode vous aura plu en tout cas moi ça me fait super plaisir de revenir ça me fait super plaisir de construire de nouveau d'avoir des nouveaux éléments pour m'exprimer justement j'aime beaucoup ça si vous avez aimé n'oubliez pas de liker de commenter vous connaissez la chanson je vais pas vous dire quoi faire moi je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 2 on se retrouve d'abord sur Prehistory Kingdom pour continuer notre série jusque là je vous dis portez vous bien c'était Jurassic Data bye bye